Le site archéologique du Collège du Vieux-Port se situe à quelques dizaines de mètres du plan d'eau actuel du Vieux-Port et à l'époque archaïque, la ligne de rivage était beaucoup plus proche du site, se situait à quelques mètres seulement au sud, approximativement devant l'immeuble qui borde le chantier. Le Collège du Vieux-Port nécessitait des travaux de réhabilitation et de rénovation, donc une première campagne d'expertise archéologique a été réalisée par un archéologue municipal et ces différents sondages ont permis de mettre au jour une stratigraphie extrêmement ancienne puisqu'elle remontait aux premières décennies suivant la fondation de Marseille. L'intérêt exceptionnel du site réside dans plusieurs aspects. Le premier de ces aspects, c'est la conservation exceptionnelle des structures et des niveaux puisque nous avons pour la première fois à Marseille une épaisseur de sédimentation de l'époque archaïque de plusieurs mètres d'épaisseur avec des murs conservés en élévation. Le second aspect exceptionnel du site réside dans la datation des vestiges qui sont extrêmement anciens puisqu'ils remontent aux premières décennies qui suivent immédiatement la création de la ville de Marseille au tout début du VIe siècle avant notre ère. Et ce sont des niveaux qui ont déjà été repérés, observés et fouillés ponctuellement mais sur une telle superficie, jamais actuellement. Et le troisième aspect exceptionnel du site, c'est la vocation de l'ensemble puisqu'on se situe a priori, c'est encore une hypothèse, dans un cadre cultuel, un bâtiment religieux et ce pour la première fois à Marseille. Bon, c'est un site qui est exceptionnel pour Marseille, pour l'archéologie, la topographie et la connaissance historique de la cité mais qui dépasse largement le cadre de la ville puisque c'est un site d'intérêt méditerranéen.